... Bon j'imagine que vous avez suivi l'actualité ce week-end ? Oui ! Alors moi je veux revenir sur deux actus qui ont vraiment... C'était pas moi qui dis oui, c'était Bertrand Jameroi. Je ne sais pas que ça a confondu, quelle solitude ! Mais tout va bien ! Je veux revenir sur deux actus qui ont retenu mon attention. Bon il y a bien sûr hier soir Emmanuel Macron qui a donné sa première grande interview télévisée en tant que président de la République. Notre jeune président qui se veut moderne s'est prêté à l'exercice traditionnel de l'interview télévisée en direct de l'Elysée lors du 20h dominical de TF1. Bon, mais il y a autre chose qui a retenu mon attention, c'était ça. Il y a une start-up notamment qui veut réinventer la brosse à dents si on peut dire. C'est-à-dire que leur promesse c'est que demain on pourra se brosser les dents en moins de 10 secondes et en gardant les mains libres. Dingue ! C'est génial ça ! C'était sur BFM TV. Vous savez la rubrique culture geek d'Anthony Morel, il a toujours des inventions de dingue dans laquelle il nous a présenté un truc de dingue qui va changer notre vie. C'est une brosse à dents électrique qui brosse les dents en moins de 10 secondes et en mode main libre. C'est-à-dire que voilà, on pourra se brosser les dents et faire autre chose avec ses mains au même moment. On enfile la stesse d'un tiers, on appuie sur un bouton et pendant 10 secondes on ne fait rien. C'est génial, je croyais qu'on faisait venir un mec genre Deliveroo ou Hubert qui vous brosse les dents. Non ! Ah d'accord, ok, non, c'est un, oui. C'est peut-être une bonne invention à rien, à la mettre en place. Non, non, là on peut tout faire, on peut se brosser les dents et ouvrir l'emballage d'une barre chocolatée ou se brosser les dents et caresser un hamster, se brosser les dents et je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Enfiler ses chaussettes ? Enfiler ses chaussettes. Bon, c'est la brosse à dents en main libre et l'interview d'Emmanuel Macron, les deux infos qui ont retenu mon intention ce week-end, la vie quotidienne et la politique. C'est ce type de grand écart qu'on fait tous les jours dans Bonjour la France, mais comment traiter simultanément la politique et les avancées dans l'hygiène buccale ? Eh bien, en donnant mon analyse de l'interview d'Emmanuel Macron en me brossant les dents, mais avec une brosse à dents traditionnelle parce que je n'ai pas encore pu mettre la main sur le nouveau gadget. Donc j'y vais. Alors Daphne, Macron, 20h de TF1, vous dites quoi ? Et comment Emmanuel Macron a-t-il réagi par rapport aux critiques qui dit qu'il est le président des riches ? Alors on parle de monsieur Jean-Rézine, de France, et du chômage. Eh bien, les autres critiques, c'est vrai ce que je dis. Je fais une pause parce que je crois qu'Ariel Wisman a quelque chose à ajouter sur cette interview d'Emmanuel Macron avec sa brosse à dents devant vous. Ariel ? J'ai trouvé qu'Ariel Macron, il s'attend beaucoup aux phrases du peuple. D'une certaine manière, il est beaucoup mieux quand il est vraiment en opposition. Je vais les enlever tous. On dirait Giscard. Non mais on a eu pour une intonation différente quand ils brossent les dents. C'est Giscard, ouais. Il a un côté Jacques Chérat quand il se brossait. Giscard, tout à fait. On n'a rien compris. Tout simplement, c'est le grand secret de l'histoire française. Giscard se brossait les dents tout le temps. C'était ça. On n'a rien compris à notre analyse, mais on a les dents nickel. Quelle ? Europe. Europe 1.